Reprendre une entreprise juste avant le confinement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Aujourd'hui dans la Minute Éco, un témoignage d'une entreprise qui va nous raconter un peu que ça peut bien se passer. Peut-être quelques conseils d'ailleurs à en tirer. Vous faites en gros des planches de surf, c'est ça ? Tout à fait. La société Atuaccord fait du pre-shape de planches de surf et on a repris cette société le 9 mars 2020, donc quelques jours avant le premier confinement. Et ça a été un énorme challenge parce que moi, je ne savais pas ce que c'était que reprendre une société. C'était une première expérience pour nous et il a fallu être novateur, être intelligent, être à l'écoute de ses clients. Et quand je dis à l'écoute, ça veut dire garder un maximum de joignabilité possible. Qu'est-ce qui a bien marché justement ? Parce que vous, vous faites un bilan qui est ultra positif finalement. Le bilan est ultra positif en effet parce que pendant le confinement, nos clients avaient du temps. Et donc du temps à passer, à préparer leur planche pour la saison d'été. Donc ils étaient extrêmement en attente, extrêmement demandeurs de recevoir leurs produits. Et nous, du coup, on a été la tête dans le sac, dans le jus comme on dit, pour justement leur envoyer leurs produits en temps et en heure. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé selon vous et qui pourrait éventuellement servir d'astuce ou de conseil à ceux qui cherchent à avoir la tête hors de l'eau ? Alors je pense qu'il y a un truc hyper important, c'est d'être bien accompagné par le sédant. C'est quelque chose de super important. Moi, j'ai de la chance, c'est que le sédant est toujours là, pas loin. Donc j'ai une question, je la lui pose et il me répond. Donc il y a un vrai accompagnement. Et du coup, on garde le savoir-faire, il y a de la technicité dans ce métier. Donc voilà, on garde une qualité de service hyper importante. Et vis-à-vis des clients ? Et les clients sont contents d'avoir quelqu'un qui répond au téléphone, qui répond au mail dans un délai relativement court, justement, pour être garant d'un service client au top. On continue à communiquer ? Toujours, 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 toujours. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. C'est une marque hyper importante. Merci d'être venu témoigner là-dessus. À très vite dans la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada